Grâce à Kadémi, que la lumière reçoit, que ta lumière reçoit, que la lumière reçoit. L'intention de Dieu depuis la création en créant l'homme, au fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu, pas pour fabriquer des chrétiens, Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un dit, représentant, représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. Je voudrais parler d'une clé. Une clé, aujourd'hui, nous continuons d'étudier les clés du royaume. Nous avons jusqu'à présent vu un certain nombre de clés. Et aujourd'hui encore, nous voulons ouvrir la Bible. Et Dieu m'a mis à cœur de parler de la clé de la vision. La clé de la vision. La vision. Tout le monde parle de vision. C'est important d'avoir une vision. Si tu n'as pas de vision, même si tu as une mission, tu ne pourras pas l'accomplir. Amen. Lisons alors l'homme au chapitre 13. Nous sommes au verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je te donne, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Verset 3. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Ensuite, nous allons lire le verset 17. Verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit. Montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qu'il habite. S'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite. S'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont couvertes ou fortifiées. Nous allons au verset 23. Verset 23 du même chapitre. Verset 29. Verset 29. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmura contre Moïse et dit. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Dis à ton voisin exactement comme moi. Verset 33. Et nous y avons vus, parce que c'est une vision. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anaque, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Dis à ton voisin pitié. Je parle de vision ce matin. Tout dépend, la vie dépend et le succès dépend de comment tu vois les choses et de comment tu te vois. La vision ici a deux dimensions. La première dimension, c'est d'abord comment toi-même tu te vois. Quand tu te regardes, tu te vois comment. Et quand je dis quand tu te regardes, ce n'est pas forcément au miroir. Mais quand tu te regardes, quand on parle de toi, quand on prononce ton nom, toi tu te vois comment. Il faut que tu aies une vraie vision de toi. Ce n'est pas ce que les gens disent que tu es. Ce n'est pas ta photo, mais ta vision. Comme ce petit animal, tu peux te regarder et décider de voir que tu es en réalité un lion. Vous êtes de la même famille. Ça, c'est la première dimension. La dimension personnelle. Les gens t'appellent peut-être chat, mais toi tu t'appelles comment. Si tu n'as pas de vision personnelle à ce premier niveau, tu vas répondre aux noms que les gens te donnent. Tu vas répondre aux circonstances. Tu ne pourras collaborer qu'avec des rats et des souris. Mais quand tu es un lion, un rat qui passe devant toi n'est rien. Tu ne remue même pas ta queue quand un rat passe. Alors commence à préparer tes enfants pour qu'ils soient des lions. Ne dis pas à tes enfants, quand tu seras grand, quel genre de maison tu veux louer. Ne parle pas comme ça à tes enfants. Toi tu es venu à Ouagai, tu étais en location. Peut-être que tu es toujours en location. Mais ça doit changer. Il faut dire à ton enfant, je suis le terminus de tout ce qui est location dans notre famille. Mes parents étaient en location. Moi-même je suis négé en location, mais c'est la fin. À partir de moi, je trace un trait. Un exemple. Ton enfant qui doit monter à vélo, tu dois lui donner un temps. Voilà. Entre 7 et 12 ans, tu peux aller à vélo. Après ça, il ne faut pas gâter mon nom. Voilà. Si tu veux faire du sport, oui. Et les vélos de sport là sont un peu différents quand même. Allo ? Moi ici dans le monde réel, quand vous voyez quelqu'un qui a un vélo avec un panier devant, ce n'est pas pour faire du sport. C'est le transport en commun. Que Dieu te sauve de ça et toute ta famille. Parce que Dieu te voit grand. Vois-toi grand. Et tout ce qui est grand devant toi deviendra petit. La vision qui est en face de toi. La vision des autres. Comment est-ce que tu vois les autres ? Parce que si jamais... Ce qui m'a toujours tiqué quand je lis ce passage, le verset 33, de Nombre 13. Nombre 13, 33, ce que nous avons lu tout à l'heure. Il dit, nous y avons vu les géants, enfants d'Anaque. Les enfants d'Anaque c'est les Anakim. Anak veut dire coulons. Anak. La traduction littérale en Nébreu veut dire coulons. Celui qui a un long cou. Donc ils sont des géants. Il dit qu'ils les ont vus. Et eux, il n'a pas dit les Anakim les voyaient, mais ils ont dit nous. Nous nous voyons. Comment est-ce que tu te vois ? Demande un peu à ton voisin pour moi. Comment est-ce que tu te vois ? Nous étions à nos yeux d'abord. Donc première dimension. Nous étions à nos yeux. Et au leur. Personne ne leur a dit qu'ils étaient des sauterelles. Eux-mêmes, eux-mêmes ont conclu. Voilà, nous sommes des sauterelles. Yeah ! Regarde comment ils sont grands. La vie te présentera toujours des géants. Ta vie professionnelle te présente. Quand tu vas commencer à travailler, tu vas dire, quand est-ce que quelqu'un va devenir quelqu'un ? Ça, c'est des géants qui se présentent à toi. Mais il faut aller avec une rage, avec un courage, avec une détermination. Que toi, tu es en alliance avec Dieu. Là, la différence entre les Anakim et les enfants d'Israël, c'est l'alliance. Moi, je suis en alliance avec Dieu. Je peux traverser les mêmes problèmes que les autres, que mes voisins traversent dans la vie, mais à cause de mon alliance avec Dieu. Les choses seront différentes pour moi. Tu peux être dans les mêmes conditions, sans subir les mêmes situations. Parce que tu es en alliance avec Dieu. Donc, ils ont dit, nous nous sommes vus comme des sauterelles. Qu'est-ce qu'une sauterelle ? Analysons un peu. Regardez déjà la sauterelle. Elle a deux pattes qui sont exagérément grandes. Vous savez pourquoi ? C'est pour fuir. C'est-à-dire, la sauterelle est formatée pour fuir. Quand il y a un bruit, tout, elle est partie. Elle a des ailes. Mais elle pense que les ailes, là, ne sont pas rapides. Prêtes à fuir. Il y a des gens dans la vie que Dieu appelle des géants. Ils sont nés pour être géants. Mais ils développent des pattes arrière pour bondir devant les difficultés. Regarde, tu ne dois pas fuir chaque fois qu'il y a un problème. Dis, je reste à ma place. Les situations fâcheuses peuvent arriver dans la vie, mais si tu es en alliance avec Dieu, si tu sais que Canaan, c'est pour toi, tu ne fuis pas. mentalité de sauterelle. Toujours prêt à bondir. Et la sauterelle ne regarde même pas sa destination. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça ? Vous n'avez jamais vu une sauterelle voler et puis cogner un mur tombé ? Toujours prêt à fuir. Ne sois pas une sauterelle parce que Dieu te regarde comme un conquérant, une conquérante. Dieu te regarde comme quelqu'un qui est propriétaire. Tu ne dois pas laisser les circonstances environnantes, même fâcheuses, te décourager et puis tu baisses les bras, tu dis, c'est fini pour moi. Ce n'est jamais fini. Même quand tu as perdu la bataille, ce n'est jamais fini. Ça va finir le jour que tu vas gagner. Il faut avoir cette mentalité. Ce n'est jamais fini tant que je n'ai pas gagné. Donc si tu échoues, tu reprends. Si tu as échoué, sache que c'est un report de succès. Arme-toi encore et recommence. C'est ça la vie du conquérant, du gagnant. Ne pense pas qu'on va nettoyer complètement Cana pour que toi tu viennes résider. Il a dit aux enfants d'Israël, je ne vais pas chasser les occupants illégaux de Cana en même temps parce que vous êtes moins nombreux qu'eux. Et ce passage m'enseigne quelque chose. Regarde, les enfants d'Israël sont arrivés à Cana et ceux qui occupaient Cana étaient plus nombreux qu'eux. N'aie pas peur parce que tu es un petit nombre. N'aie pas peur des statistiques. N'aie pas peur des pronostics. N'aie pas peur de ton petit diplôme. Parce que tu es petit. Mais Dieu va te donner d'occuper un territoire plus grand. Les gens vont arriver et disent, mais comment vous avez fait ? Voilà ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. Je vais les chasser petit à petit, progressivement. Pour que, de peur que si je les chasse d'un coup, les bêtes féroces n'occupent la place puisque vous ne pouvez pas vous occuper et ne vous fassent du mal. Regarde, Dieu t'a donné des progrès mesurés. Dieu t'a préparé une bénédiction mesurée. Il va te bénir en son temps et tes bénédictions ne vont jamais être suivies de chagrin. Parce que les bénédictions instantanées sont suivies de chagrin. Dieu est au courant de toi. Si c'est à une seule personne que je m'adresse aujourd'hui, je vais te dire que cette clé pour pouvoir dominer dans le royaume est très importante. Il faut t'armer de la pensée du gagnant, mais pas du fuyant, comme une sauterelle. Et puis une sauterelle mange tout ce qu'elle trouve. Les sauterelles, il y en a de toutes sortes de couleurs. J'ai remarqué ça. La sauterelle, c'est le symbole du camouflage. Quand une sauterelle reste sur les feuilles vertes, elle devient verte. Elle se métamorphose au fur et à mesure pour ressembler à son environnement. C'est pourquoi les sauterelles qui sont sur les pierres, qui sont au désert, ressemblent à la terre. Les sauterelles qui sont sur le sable ressemblent au sable. Vous avez déjà remarqué ça ? Je t'invite à refuser personnellement de te morfondre et de te confondre à ta situation environnante. Tout peut être désert autour de toi, mais décide d'être autre chose. Tout le monde peut pleurer, mais tu es au milieu d'eux. Et tu souris, tu dis, je sais en qui j'ai cru. Je sais que mon rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier sur la terre. Ça veut dire que quand lui va se lever, il va parler. Personne d'autre ne pourra parler. Pour le moment, mon oncle peut parler. Pour le moment, mon professeur peut parler. Pour le moment, mes ennemis peuvent parler. Mais quand mon rédempteur va se lever, il va interdire à qui que ce soit d'autre de se lever et de dire encore quelque chose. Dieu a déjà parlé dans ta vie. Dieu t'a déjà dit que tu es grand. Dieu t'a déjà destiné à la grandeur, au succès, à être un colonisateur dans le sens littéral. Que tu puisses dominer et non être dominé. Tu es dominateur. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion, vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voie prophétique et une vision pour sa génération. Située à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des Etats-Unis, côté Est. Grâce Académie Tu ne dois pas te laisser dominer, ni par les circonstances, ni par les choses environnantes. Et surtout, ne fuit pas. La vraie vie chrétienne consiste à tenir debout. L'apôtre Paul dit, tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Même quand tu as la victoire, tu restes ferme. On ne sait jamais. Josué chapitre 5 Après que Josué ait combattu, qu'il ait eu des victoires. Au chapitre 5, il y a un tournant décisif dans la vie de cet homme. C'est comme s'il n'avait plus d'ennemis. Et puis, il est en train de monter la garde. Il tourne. Et puis, brusquement, il voit quelqu'un qui est arrêté. Et il dit, hey, tu es avec nous ou bien tu es contre nous? Alors que c'était un ange. Ce qui m'a marqué dans ce passage est que l'ange ne l'a pas reproché. L'ange a plutôt admiré sa mentalité. Même si c'est un ange qui vient à côté de toi, il faut lui demander, tu es avec nous ou bien tu es contre nous? Décline ton identité. Si tu n'es pas avec nous, parce que moi, je suis déjà victorieux. Si tu n'es pas dans ma victoire, je... Voilà. C'est la mentalité. La mentalité de gagnant. Ne laisse personne. Même quand j'ai pris ce passage, c'est te dire que même dans le succès, ne deviens pas faibles. Il y a des gens qui gagnent et qui lâchent la main de Dieu. Il y a des gens qui réussissent et qui oublient et qui cessent de prier. Il y a des gens à qui Dieu donne une bénédiction exceptionnelle et ils changent d'identité. Reste ferme, même après avoir tout surmonté. Fermeté. Stabileté. Il faut que tu puisses tenir dans ton canard. Même si le miel est produit par des abeilles, vous savez ce qu'une abeille sait faire. Une abeille sait faire quoi? Voilà. C'est son notion. Il ne faut pas l'en vouloir. Si tu veux manger du miel, il faut savoir te protéger contre les piqûres. Et je suis sûr que dans vos services, il y a des abeilles. Quand tu vois des abeilles, ne fuis pas. Parce qu'il y a du miel. Même si c'est ton patron qui est abeille, il ne faut pas aller lui dire que j'ai dit ça. Il ne faut pas le fuir. Demande la grâce de Dieu pour travailler avec lui. Parce qu'il a du miel pour toi. Cherche une combinaison. Porte des gants, un masque. Et puis tu arrives au service, tu dis, celui qui bouge, je tire. Si tu sais que ton miel est là-bas, ne fuis pas. Si tu sais que ton miel est dans le commerce, dans les affaires, ne dis pas. On a dit que ce monsieur là, il fait le whack. C'est une abeille. Toi aussi, fais ton whack. Parce que quelqu'un a dit, il a des whacks. Il a mis des bagues sur tous ses doigts, son cou, son oreille. S'il veut, il n'a pas à valer ses bagues. Dis-lui que toi aussi, tu as un pouvoir. Il n'a pas à laisser les bagues là, mettre dans un panier porté. Parce qu'il n'aura plus de place. Ne laisse pas quelqu'un t'intimider. C'est parce que ces gens étaient intimidés qu'ils ont dit, « Yeah, on ne peut pas aller. » Mais ils étaient déjà au désert. Regarde, il y a des chrétiens qui sont sortis du monde. Ils ne sont pas pleinement en crise. Ils ne sont pas aussi à Cana. Ils sont dans une salle d'attente quelque part. En train de regarder la télé et lire des vieux journaux. Parce que c'est ce qu'on fait dans une salle d'attente. Ils sont assis dans l'église, mais ils regardent ceux qui sont dans le monde là. Ils disent, « On dirait qu'ils sont contents. » « Mais apparemment, c'est mieux là-bas. » « Enfin, Seigneur, pardonne-moi. » « Oui, je t'aime. Tu sais que je t'aime. » C'était la condition, les enfants d'Israël. Ils ne sont pas encore dans Cana. Ils ne sont plus en Égypte. Ils sont coincés entre deux mondes. Est-ce que tu vas choisir de posséder ton Cana enfin ? Est-ce que tu ne vas pas te lever et dire, « Dieu m'a promis, je prends. » Ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'explication. Dieu m'a envoyé dans ce service et c'est là. Je sais que j'ai prié. Dieu m'a donné ce concours. C'est là que je vais travailler. Parce que chaque fois que tu vas avoir une élévation, tu auras en même temps une opposition. C'est à toi de choisir. C'est une question de mentalité, de vision interne et externe. Quand tu arrives, proclame ce que Dieu t'a dit avant que tu sortes d'Égypte. Je te conduirai dans un pays où courent le lait et le miel. Ça, ça me suffit. J'ai même blessé mon corps dans la circoncision pour entrer en alliance avec ce Dieu. Ça, ça me suffit. Donc ceux qui sont en face, même s'ils sont grands, ils ne sont pas en alliance avec Dieu. Voilà le secret. Voilà la clé pour que tu puisses réussir dans ta vision. Parce que Dieu t'a donné une vision et ce n'est pas une vision coque, ce n'est pas une vision agraire, une vision de poule, une vision de souris. C'est une vision de règne, de domination, de supériorité. La tête et non la queue. En haut et jamais en bas. Tu dois rester debout. Tu dois posséder. Et quand tu auras possédé, tu dois garder. Il faut céder ça à tes enfants. Est-ce que tu as été béni? Est-ce que tu décides de te comporter comme un vrai lion? Je n'ai pas peur de la jungle. Ce que je veux, c'est être un lion. Parce que dans la jungle, il y a des gens qui règnent. La vie représente une jungle. Et il faut que tu sois un lion. Ne pleure pas parce que la vie est difficile. L'échelle de Jacob descend vers quelqu'un tout à l'heure. Et il te permettra de te mesurer au plus grand. Il te permettra de regarder le sommet de la tête de celui qui te dépasse. Tu vas dépasser ceux qui t'avaient dépassé. Il y a des gens qui t'ont dépassé, mais ils ne t'ont pas dévancé. Tu vas les dépasser. Reçois cette grâce ce matin. Parce que je sens que Dieu veut changer la mentalité de quelqu'un. Tu vas réussir, n'aie pas peur. Tu as eu une vision, Dieu t'a donné quelque chose, il n'y a aucun démon. Dieu n'a pas consulté l'enfer avant de t'établir. Tu réussiras. Là où les gens ont dit que tu vas échouer, ne les écoute pas. Parce que Dieu a déjà signé. Dans le registre du ciel, il a déjà écrit ton nom. Parmi les conquérants, les conquérantes, parmi les victorieux. La victoire, c'est ton partage. Le succès, c'est ton partage. Qu'il pleuve ou qu'il neige, toi tu vas réussir. Hallelujah. L'apôtre Paul est un des exemples. Parce que lui, Dieu lui a dit d'aller à Rome. Il a pris un bateau, dans l'acte 28, il y avait 276 personnes à bord. Donc, ce n'est pas une pirore, c'est un vrai bateau. Et ils ont fait naufrage. Même là où Dieu t'envoie, à un moment donné, tu peux faire naufrage. Mais voici la bonne nouvelle. Tu ne vas pas mourir. Et Paul a reçu la révélation. C'est ça la vision. Il a reçu la révélation. Il a dit aux gens, pendant 14 jours, ils ne mangeaient pas. Il dit, mangez. Vous savez, la cargaison, le bateau va périr. Mais aucune vie. Dieu m'a dit. Il faut que tu puisses dire à un moment donné, Dieu m'a dit. Grâce à l'académie, Dieu m'a dit. Aucun de vous ne périra. Nous allons arriver à bord. Et ils ont échoué sur l'île de Malte. On dit que les habitants étaient des barbares. Ça veut dire qu'ils ne parlaient pas la langue. Ils ne se comprenaient pas. Et même là, le diable a encore envoyé un serpent pour mordre Paul. Quand le feu de Dieu vient, les serpents sortent. Je représente le feu que Paul a allumé parce que les gens avaient froid. Le feu, c'est le feu de Dieu. Le feu de Dieu, dans ta vie, va faire sortir tout serpent caché. Et voilà le sort des serpents qui sortiront de ta vie, de ton environnement. Tu vas les sécouer dans le feu. Et ils ne vont plus jamais mordre quelqu'un. Le serpent qui te mordra, c'est la dernière fois qu'il mordra quelqu'un. Parce qu'après toi, sa destinée, c'est le feu. Il va brûler. Que tout serpent qui t'a mordi, brûle. Que tout serpent caché dans ta vie soit délogé et brûlé. Au nom puissant de Jésus. Tu ne périras pas dans le naufrage. Laisse les gens parler. Parce que les Maltais avaient commencé à dire, mais ce monsieur-là, les dieux sont contre lui. Parce que non content d'avoir chaviré et d'avoir regagné la rive à la nage sur des morceaux de bois. Tout le monde était à l'abri et lui, un serpent l'a mordu. Mais les mêmes personnes, après quelque temps, la Bible dit qu'ils ont changé de langage. Les gens vont changer de langage à ton endroit. Ils vont changer d'avis. Pourvu que tu corriges ta vision. Pourvu que tu aies une vision interne et externe, correspondant à la vision que Dieu t'a donnée. L'intention de Dieu depuis la création en créant l'homme, au fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu, pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un dit représentant, représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité.